... Je suis venu d'abord pour renouveler au nom de l'ensemble des organes de l'UMOA nos sincères félicitations et de vive voix à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa réélection à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du Président Ouattara, a connu des avancées importantes et incontestables en matière d'expansion économique et sociale. Nous n'avons aucun doute que le nouveau mandat connaîtra des succès importants parce qu'assi sous un socle qui est déjà bien bâti. Nos voeux pour son nouveau mandat, qui va être sous un jour plus social encore, et tous nos encouragements mettant à sa disposition les investisseurs financiers étrangers qui contribuent également au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai porté un message de félicitation de la part de la famille libérale, la réussite de Monsieur le Président Ouattara et la réussite des libéraux et de la démocratie. Nous sommes aussi ravis d'apprendre que Monsieur le Président a initié la réconciliation pour être le président de tous les Ivoiriens et continuer à faire de ce pays un florant au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également parlé de la création de la Libérale Académie à répondre les valeurs de respect des droits humains, de la dignité, de l'égalité des chances, de l'égalité entre les femmes et les hommes, du respect des états de droit ici en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada